J'attendais ce film avec beaucoup d'appréhension, pas par rapport au film en lui-même parce que je ne l'attendais pas franchement, je ne suis pas un grand fan du travail de Nolan, plus par rapport à la critique que je devrais en faire, parce qu'on est arrivé à un stade où Nolan a développé un tel aura qu'il y a énormément de personnes qui adorent son travail et qui refusent qu'on critique quoi que ce soit à chaque nouveau film de lui, ça sera forcément son nouveau jusqu'à maintenant, et si vous avez le malheur de critiquer quoi que ce soit dans son travail, vous vous ramasserez des sauts de merde et on vous détestera. Donc, c'est parti pour cette critique de Dunkirk. Dunkirk est donc une reconstitution romancée des événements du miracle de Dunkirk qui a eu lieu en 1940 et de l'opération Dynamo qui visait à ramener les troupes britanniques qui se trouvaient sur la plage de Dunkirk dans le pays, donc en Angleterre, avant que les nazis qui s'avancent de plus en plus vers la côte ne les éradiquent tous. C'est pas un mauvais film, je trouve même qu'il est plutôt bon, mais je trouve qu'il a énormément de mal à laisser un impact et à faire en sorte qu'on soit intéressé et investi du début à la fin. Nolan a vraiment décidé d'en faire un film immersif où on serait là sur les plages avec les troupes, qu'on ressentirait les bombardements, le sauvetage et l'attaque des allemands. Et là-dessus, il y a beaucoup d'idées de mise en scène qui aident à cette immersion et qui sont franchement bien faites, mais il y a plusieurs gimmicks de Nolan et certaines de ses mises en scène dans le film qui, pour le coup, je trouve, nous expulsent complètement hors de l'immersion, ce qui fait que l'immersion marche parfois, mais des fois ne marche pas du tout. Dans ce qui marche par rapport à ce travail d'immersion, c'est par exemple la caméra et la façon de l'utiliser. Souvent, la caméra sera à hauteur d'homme, donc 1m80, 1m70, et perdue au milieu des troupes de soldats. Et on est donc vraiment inclus au milieu de ces hommes et la caméra réagit aux différents événements qui arrivent. Elle sera propulsée due à une explosion, elle cherchera dans le ciel les avions ennemis lors de bombardements. Par rapport à ces avions, on aura beaucoup de plans dans les cockpits et des plans qui tournent à mesure que les avions tournent dans les airs. Et en plus de ces effets visuels, il y aura vraiment un très bon mixage audio. Les balles, les explosions iront beaucoup plus fort que tout le reste, ce qui fait que vous êtes surpris lorsqu'il y a une balle comme les soldats le sont. Et lorsqu'il y a une explosion, il y a les vibrations dans la salle de cinéma qui vous font vraiment ressentir tout l'impact et le choc. Il se passe toujours quelque chose dans le film, il y a rarement un moment où les soldats peuvent vraiment se poser. Et ça aide aussi énormément dans l'immersion de la guerre et qui appuie le fait que cette opération est urgente et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Donc ça, ce sont des exemples de mise en scène qui marchent très bien pour l'immersion du film. Et il y a les autres idées de mise en scène qui, pour le coup, marchent beaucoup moins. Et c'est là où c'est compliqué parce que aussi bien ces idées marchent bien dans le film et apportent vraiment des choses assez intéressantes, mais pour ce qui est du travail d'immersion, ça le fout complètement en l'air. Puisque c'est Nolan et qu'il déteste faire une histoire linéaire, le récit est complètement éclaté. Il décide de créer trois différents groupes de personnages qu'on va suivre à différents endroits et à différents moments. Ce que ça apporte de bien dans le film, c'est que oui, le miracle de Dunkerque est un moment important de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est aussi un événement assez redondant. C'est pendant une semaine des gens qu'on a essayé de faire sortir de la plage et ils se faisaient bombarder. Donc ce script éclaté, ça aide vraiment à dynamiser le récit et à faire en sorte d'avoir différents points de vue sur cet événement grave. Ça permet aussi de créer de l'ironie dramatique, c'est quand le public en sait plus que les personnages du film, parce que vu que les acteurs sont à différents endroits, à différents moments, selon où on en est dans le récit par rapport à chacun, il y a des choses que vous allez voir en avance et puis retourner dans le passé, vous vous direz « Mec, je sais pertinemment bien ce qui va t'arriver ». Mais pour ce qui est du travail d'immersion, ça ne marche pas du tout, parce que vu qu'on suit des scènes et qu'elles sont entrecoupées par le montage d'autres événements qui se passeront plus tard ou avant ou à d'autres endroits, eh bien forcément on est beaucoup moins investi dans la scène qui a eu lieu. Ce qui ne marche aussi pas du tout dans l'immersion de ce film, c'est la musique qui n'est pas extraordinaire, c'est surtout des sons d'ambiance, des notes qui sont suspendues pendant très longtemps ou alors des violons qui s'excitent sur une note ou sur deux notes, comme Zimmer nous a habitués par rapport à ces musiques d'ambiance. Et il y a vraiment plusieurs scènes où cette musique d'ambiance est beaucoup trop présente, elle va beaucoup trop fort jusqu'au point d'en venir peut-être agaçant à certains moments et qui appuient un peu grossièrement l'ambiance et les pics que devrait peut-être avoir la scène, mais qui en fin de compte ne l'aurait peut-être pas en fait sans cette musique. Et là j'en viens à ce que je disais au début de la critique, je trouve que le film manque vraiment d'impact et c'est principalement dû au personnage. Aucun personnage n'est attachant, aucun personnage n'est développé et je comprends ce que Nolan a fait parce que dans son style d'immersion, dans son envie d'immersion, il est logique qu'on ne connaisse pas les soldats, que les soldats ne prennent pas vraiment le temps de se parler, de se connaître et que quand vous êtes échoué sur la plage après un crash d'avion et que vous voyez une troupe de soldats, vous les joignez, qui que ce soit. Sauf que pour moi, vu que ce travail d'immersion n'est pas réussi, en fin de compte on suit vraiment des coquilles vides et quand des scènes graves arrivent, quand il arrive des choses importantes à ces personnages ou aux personnages qui les entourent, je m'en fous. Et c'est quand même franchement dommageable, mais quand il y a des scènes où il y a plein de soldats qui meurent, noyés ou bombardés ou fusillés, ben oui, c'est dommage, c'est grave, ils meurent, mais c'est juste parce que c'est ballot et c'est pas cool de mourir. Mais je suis pas attaché ni investi en ces personnages et donc quand ils sont mis en danger, quand il y a plusieurs personnes qui commencent à mourir autour d'eux, ben j'ai pas spécialement envie qu'ils s'en sortent. Et vu qu'il y a un manque d'intérêt, un manque d'impact, ben je suis content que le film ne dure pas plus qu'une heure 47 parce que je pense que j'aurais commencé à m'ennuyer. Au final, je le répète, c'est pas un mauvais film, c'est juste qu'il y a personne à suivre et que donc, en fin de compte, le film ne laisse aucun impact et si ça avait été un travail d'immersion, on aurait peut-être été beaucoup plus dedans, mais je trouve pour le coup qu'il n'est pas réussi ce travail. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Dan Kirk, elle serait de 15 sur 20. Que commence le bombardement ? Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook et Twitter où je vous dis au courant de mes sorties mensuelles et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501